bonjour tout le monde bienvenue sur cette chaîne créative le tricot monde de sophie c'est une chaîne essentiellement dédiée à la couture et au tricot ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas revenue par ici je pense que le dernier épisode devait dater de mars donc ça fait au moins trois mois que je n'ai pas tourné donc je vais être rouillée c'est pas grave j'avais enfin envie de revenir donc on va essayer de profiter de cette motivation puis je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai réalisé durant ces derniers mois pourquoi je ne suis pas revenue pour tout un tas de raisons j'en parlerai en fin de en fin d'épisode comme ça ça ceux qui sont pas intéressés par le blabla n'auront pas à le subir ici voilà il y aura pas mal de changements je pense à partir de maintenant j'ai notamment investi dans un mac donc je vais devoir réapprendre un nouveau logiciel de montage etc donc j'espère que cet épisode sera libre dans pas trop longtemps et que au niveau qualité vidéo et son ça devrait quand même s'améliorer pas mal j'attends vos retours sur le sujet je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait je vais quand même vous montrer pas mal de choses donc c'est un épisode qui devrait être assez long voilà donc sans plus attendre je vais démarrer tout de suite par la partie couture je vous indique à quel moment démarre la partie la partie tricot je pense que je vais pouvoir mettre les chapitres donc normalement en faisant défiler la barre d'infos vous avez accès à toutes les informations vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse et au projet qui vous intéresse et donc c'est parti pour la couture je vais commencer par le projet le plus ancien je vais soit les prendre comme ils présentent soit dans l'ordre chronologique le premier projet c'est une jupe Jaya donc P&M pattern j'avais déjà réalisé cette jupe en version longue je crois c'est un patron P&M pattern il a la possibilité d'être disponible en plusieurs longueurs j'avais réalisé je pense la version cheville et cette fois j'ai opté pour la version courte donc c'est une jupe avec une ceinture donc ça permet d'avoir un joli tomber on va dire au niveau du ventre et puis il y a quelques offrances devant et il y a une fermeture éclair invisible à l'arrière pour cette version j'ai utilisé un tissu de chez Cousette donc c'est le Dark Mirage si je me rappelle bien donc c'est un imprimé que j'aime beaucoup c'est une viscose j'ai également utilisé une viscose noire pour la doublure j'ai cousu la taille 36 je vérifie un peu de tension c'est ça la 36 elle tombe bien j'ai pas de soucis particuliers enfin voilà moi j'aime beaucoup cette forme de jupe elle a également des poches que je vais pas supprimer parce que moi je trouve cela très très pratique alors j'aime beaucoup cette jupe en fait c'est un imprimé que j'avais déjà cousu pour une chemise azur mais j'ai quelques soucis quand même parce que j'ai pas mal réfléchi à ma garde-robe j'ai fait un très gros prix et malgré le fait que j'adore cet imprimé j'ai un doute sur le fait qu'il me correspond en fait je suis pas forcément à l'aise avec ces imprimés très chargés même si visuellement je l'aime beaucoup j'ai quand même un peu de mal à la porter c'est pas la jupe vers laquelle je vais m'entourner mais tout de suite j'ai mis une fois ou deux mais pour l'instant quand même globalement resté au placard donc c'est un peu dommage je sais pas il faut que je l'apprivoise voilà je ne sais pas quoi vous raconter d'autre sur cette jupe du coup côté réalisation les explications sont très claires le pas à pas est bien détaillée j'ai trouvé qu'en termes de réalisation elle est quand même assez technique elle n'est pas forcément adaptée aux débutantes ou alors débutantes très motivées il y a déjà le montage des poches où il faut être un petit peu propre alors si on utilise un imprimé c'est moins grave ça se voit un peu moins mais c'est vrai que sur la mise en place des poches sur la ceinture sur pas mal de petites choses voilà il faut quand même avoir déjà cousu des projets un petit peu et puis il y a également bien sûr la pose de la fermeture invisible qui n'est pas tout à fait invisible chez moi voilà donc la ceinture est doublée dans cette version-là en fait dans toutes les versions les ceintures sont doublées il y a une partie à l'intérieur donc il y a un entoilage joli fini et donc moi j'ai réalisé la version avec une doublure à l'intérieur on n'est pas obligé moi je trouvais que ça donnait des plus jolies finitions et puis c'était un petit peu plus un petit peu plus confortable puis c'est donné d'avoir du coup une fermeture complètement recouverte à l'intérieur donc c'est quand même assez joli voilà pour cette petite jupe Jaya je vous entrusterai soit des photos soit des vidéos je pense que je ferai des petites vidéos et puis je vous leur ferai ce que ça donne donc ça c'était pour ma première réalisation j'ai ensuite réalisé une jupe Christy de la maison Victor donc c'est un patron qui était dans un magazine qui est assez ancien si je me rappelle bien moi j'ai eu une petite flemme donc je l'ai trouvé en PDF je crois que c'est un PDF gratuit sur le site de la maison Victor il suffit simplement de créer un compte et de s'abonner donc la jupe Christy c'est une jupe crayon elle est très simple à réaliser donc là parfaitement accessible à une débutante et si en plus vous avez une surjeteuse alors là c'est vraiment royal puisque tout s'assemble à la surjeteuse et elle est quand même très très rapide à assembler elle est destinée à des tissus extensibles donc j'ai utilisé un jersey de coton de chez Brisson Stoffen et je vous montre tout de suite comment on fait ensemble j'ai opté pour une version très simple en bleu marine donc elle est constituée de trois pièces donc il y a une pièce devant une pièce dos et encore de moments je crois que c'est la même je vérifie tout de suite donc je viens de vérifier il y a effectivement une pièce devant une pièce dos et une pièce ceinture voilà donc c'est une jupe qui n'est pas doublée qui est relativement simple à réaliser avec une petite ceinture qui elle est pliée en deux donc voilà on voit uniquement la couture d'assemblage que j'ai faite moi à la surjeteuse et puis une couture sur les côtés j'ai fait l'ourlet allez les doubles alors je me réhabitue à la nouvelle caméra voilà c'est une jupe hyper confortable on se sent comme dans un pyjama on est très très bien je la trouve très élégante c'est une forme que j'aime beaucoup voilà j'ai rien de plus à dire je pense que j'en ferai peut-être d'autres après j'ai eu pas mal de réflexions sur mon dressing comme j'ai essayé de vous le dire en parlant de la jupe j'aurais dû le dire en intro ça aurait été beaucoup plus simple en fait j'avais énormément de pièces cousues dans ma penderie et c'était toujours un peu le casse-tête le matin en disant qu'est-ce que je vais porter qu'est-ce que j'ai envie de mettre etc donc c'était un peu j'avais besoin de simplifier donc ce que j'ai fait c'est que j'ai lu le livre du dressing code de Charlotte Moreau qui avait été notamment énormément conseillé par Céline de Make by Célinette j'avais déjà quelques indications enfin je connais quand même un peu mes goûts etc ce qui me va ce qui me va pas donc j'ai appris quelque chose mais pas tant que ça j'ai notamment appris beaucoup sur le tri et la simplification etc donc j'ai trié mon vestiaire en fonction déjà la première étape ça a été qu'est-ce qui me va en termes de forme et de couleur donc ça c'était déjà plus ou moins bien enfin c'était déjà assez bien ancré chez moi donc je sais ce qui me va je sais ce qui me va pas en termes de forme j'ai défini mes couleurs vous allez voir que ce que j'ai cousu ensuite correspond tout à fait à ma palette et puis après j'ai fait un tri en fonction des vêtements dans lesquels je me sentais bien à l'aise qui était adapté à mon quotidien etc donc j'ai trié beaucoup de choses j'en ai gardé et j'ai simplifié mon dressing j'ai utilisé le système des deux portants comme dans la méthode de Charlotte en fait le principe des deux portants c'est quand on fait son tri donc il y a la pile à garder la pile à donner et puis une pile où on ne sait pas trop donc on fait un portant à donner un portant dans le doute et on garde ce portant pendant deux mois et s'il y a besoin on va chercher des pièces donc on les remet dans le dressing je conserve et puis sinon si on ne les sort pas c'est que ce sont des pièces qu'on ne souhaite pas conservées et on les évacue au bout de deux mois donc j'ai récupéré une ou deux pièces mais finalement les pièces que j'ai mises de côté je ne les ai pas ressorties alors qu'est-ce que je n'ai pas conservé j'ai conservé soit des formes qui ne me convenaient pas soit des vêtements que je n'arrivais pas à sortir soit des choses notamment beaucoup d'imprimés je me suis rendu compte en fait que quand j'ai envie de coudre je couds beaucoup d'imprimés parce que ce sont des tissus qui sont jolis etc mais malgré tout ce sont des pièces que je n'assume pas en fait même si c'est vraiment une question de goût et de confort personnel de se sentir à l'aise dans ces vêtements et c'est des vêtements dans lesquels je n'étais pas forcément à l'aise donc j'ai évacué des choses même si j'aimais la coupe même si j'aimais le porter l'imprimé ne me satisfaisait pas donc j'ai évacué j'ai évacué des vêtements qui étaient un peu trop vieux des choses que je n'arrivais pas à sortir non plus et j'ai essayé d'avoir cette réflexion en me disant je garde des pièces dans mon dressing dans lesquelles bien sûr je me sens bien qui me vont etc mais que je peux aussi facilement associer pour faire des ensembles voilà donc vous verrez beaucoup d'unis vous verrez quand même de la couleur vous verrez quelques imprimés mais voilà ça sera des choses un peu différentes donc cette jupe elle correspond tout à fait à ce que j'aime porter je me sens bien dedans c'est un uni donc c'est hyper facile à sortir avec plein de choses en haut je peux la porter avec une chemise nouée à la taille je peux la porter avec un t-shirt un débardeur enfin voilà elle est très versatile et voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire et donc je disais qu'éventuellement je pourrais la recoudre mais l'idée c'est pas de réengorger ma pendrie donc je vais plutôt en fait essayer de porter au maximum cette jupe là et puis le jour où elle a besoin d'être remplacée je la coudrai peut-être dans une autre couleur donc voilà beaucoup de blabla que j'aurais dû dire en introduction de la partie couture ça aurait été pour le vêtement suivant j'ai donc réalisé je vais prendre celui parce que j'ai fait ma pile de j'ai cousu un t-shirt que j'ai acheté ce patron sur Makerist donc c'est un patron Archive Comacia mais en fait Archive Comacia ou Comatia c'est maintenant ça s'appelle Studio Calico donc vous le retrouvez sur Makerist sous le nom Studio Calico donc j'avais déjà réalisé ce t-shirt l'année dernière en version grise que finalement j'ai porté assez peu mais je pense que c'est un problème de choix de couleur puisque le gris chiné c'est pas une couleur que enfin c'est une couleur basique etc j'assume mais c'est pas la couleur vers laquelle je me tourne au quotidien donc j'ai refait ce t-shirt cette fois dans un jersey de coton de chez Driessen Stoffen dans une couleur bleu cobalt puisque quand j'ai défini ma palette j'ai intégré le bleu électrique qui est une couleur que j'adore dans laquelle je me sens bien et je trouve qui est qui est gay et vitaminé alors si vous voulez un peu plus de détails sur mes couleurs on va dire que sur mes couleurs de base j'ai sélectionné le noir le kaki et le bleu marine qui sont vraiment mes couleurs passe-partout je ne sais pas comment m'habiller je sors une de ces trois couleurs je me sens toujours très bien dans du noir dans du kaki ou du bleu marine et d'ailleurs c'est vrai que quand je mets un t-shirt avec un jean je sors toujours soit un t-shirt noir soit un t-shirt bleu marine mais dans mes couleurs accents donc j'ai sorti ce bleu cobalt bleu électrique j'ai également identifié le vert émeraude et le rouge vermillon ou alors le rouge qui tire vers le orange donc j'ai acheté un peu moins d'un mètre de ce jersey de coton chez Dressen Stoffan qui est de super qualité j'ai recousu ce t-shirt de archive commercière je crois que j'ai cousu la taille S je vous l'indiquerai en barre d'image donc il est pas très compliqué à réaliser mais il y a quand même quelques détails techniques notamment la pointe donc on voit que là ça tire d'ailleurs un tout petit peu c'est pas catastrophique mais ça aurait pu être un tout petit peu plus propre il y a la petite poche plaquée sur le devant et ce que j'aime beaucoup dans ce modèle en fait ce sont les manches avec les petits manches en fait voilà c'est inclus dans le patron de la manche et vous repliez deux fois votre manche pour réaliser ce revers et ensuite on fait ce qu'on appelle un bar tac donc un zigzag assez serré pour maintenir la manche en place il y en a trois voilà j'ai surpiqué la couture du col pour qu'il soit un peu mieux en place et j'ai fini le bas avec une aiguille double donc le bas est de forme arrondie et je trouve qu'il tombe très très bien et je vais vous l'enfiler tout de suite alors mon petit t-shirt T003 de son nom magnifique voilà je vous montre à quoi il ressemble voilà donc moi je trouve qu'il tombe bien sur moi j'aime beaucoup voilà il n'est pas trop près du corps pas trop moulant j'aime beaucoup son encolure V et voilà je trouve les manches très agréables et voilà il y a également l'arrondi du bas qui est vraiment jolie bon la poche elle est purement décorative je ne m'en servirai pas je pourrais presque la supprimer sur une autre version et voilà la couleur me plaît beaucoup c'est une couleur qui je trouve me va bien c'est voilà donc je pense que celui-là il aura tout bon je l'ai déjà porté pour aller au travail j'ai mis les photos sur Instagram je crois qu'il vous a également pas mal plu voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce t-shirt T003 de Archive Comacia pour le patron suivant c'est un nouveau patron que j'ai testé et je ne le regrette pas du tout je pense que je vais d'ailleurs retenter en fait dans l'étude de mon vestiaire j'ai constaté qu'il me manquait quand même des gilets des choses comme ça mais des basiques puisque j'ai je porte beaucoup de suites donc j'ai des suites on va dire un peu passe-partout unis j'ai des suites imprimées mais donc il y a quand même souvent des saisons intermédiaires comme en ce moment où il fait un peu frais le matin j'aime bien avoir un vêtement pas trop chaud que j'enlève dans la journée donc j'ai soit des suites zippées à l'Escamite d'ailleurs j'en ai recousu un je vous montre après et j'avais identifié un patron qui est le cardigan Jamie de Ready to Sew donc le Jamie il est disponible en deux versions donc il y a soit la version que moi j'appelle A qui est une version un peu longue avec des poches qui doit arriver au niveau des hanches soit la version courte à la taille sur cette version là les manches sont également un tout petit peu plus courtes et les poignées plus longs c'est un cardigan qui peut être réalisé dans des tissus type suites légers molletons voilà plutôt dans de la maille je pense pas qu'il soit possible de le réaliser dans un tissu non extensible j'ai pas vérifié ça doit être écrit d'ailleurs mais j'ai pas regardé le détail voilà ils le décrivent comme un cardigan loose enveloppant et confortable c'est la veste que vous avez piqué à votre grand-père et qui ne vous quittera jamais donc effectivement c'est un très bon basique les explications sont claires j'ai réalisé la taille je ne sais pas je n'ai pas noté c'est très très bien je ne retrouve pas j'ai dû oublier de noter les infos aussi en taille 36 autant pour moi voilà donc j'ai cousu la taille 36 j'ai opté pour la version la plus courte dans un premier temps et j'avais envie d'une version coloris donc j'ai choisi un jersey c'est pas un jersey c'est un sweat léger que eux c'est un french theory je crois qu'en anglais il l'appelle sweet sweet je bégaye sweet soft le sweat soft j'ai choisi cette couleur vert qui claque alors mon écran retour d'écran là ça ne rend pas du tout aussi intense bon il a l'air quand même déjà bien flashy mais il est vraiment vert 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 prairie il est très intense il est très beau donc c'est pas forcément une couleur que j'aurais acheté initialement mais il se trouve qu'en fait quand j'ai réalisé des souhaits pour les filles Alice avait choisi cette couleur là et quand je l'ai vue porter sur elle je l'ai trouvé vraiment très jolie et j'ai eu envie de la même couleur donc sachant que je voulais un gilet un cardigan de génie quand j'ai fait ma commande Dressen Stoffen j'ai opté pour cette couleur là globalement je suis très très contente de mes achats Dressen Stoffen sur les basiques donc tout ce qui est les sweats légers les jersey soit coton soit viscose j'ai que de très très beaux retours à faire je trouve que le rapport qualité prix est excellent il y a beaucoup de choix dans les couleurs enfin je suis très contente j'ai un peu moins de retours enthousiastes sur les on va dire les jersey pas chers avec beaucoup de viscose etc les jersey à 3 euros je les trouve un peu moins qualitatifs mais après voilà on peut pas leur demander non plus à 3 ou 4 euros de me mettre d'avoir des performances exceptionnelles mais là c'est j'en suis très très contente côté explication c'est plutôt bien c'est pas très voilà le pas à pas est assez bien fait de mémoire je pense que ce sont des explications écrites je ne sais plus je vais prendre deux minutes je vais venir ici mais je crois que le livret ne comporte pas de photos je crois qu'il y a voilà c'est des schémas donc c'est plutôt bien fait voilà moi j'aime bien quand il y a des petits schémas comme ça le livret est bien bon c'est pas c'est tout à fait accessible il tombe bien les pièces s'emboîtent bien je trouve que les finitions sont assez chouettes j'aime bien cette pâte comme ça en deux parties ça tombe plutôt pas mal et les boutons je les ai trouvés chez Mondial Tissus je trouvais qu'ils étaient assez bien assortis c'est plutôt sympa voilà je vous l'enfile tout de suite comme ça je vous montre à quoi ça ressemble je l'ai déjà bien porté c'est le petit gilet et que malgré tout je vais enfiler assez facilement malgré la couleur pourquoi ? parce que étant donné qu'en haut je porte souvent des basiques avec un jean etc j'aime bien mettre quelque chose qui claque un peu à côté voilà donc au niveau longueur il est bien si je rentre mon t-shirt qui est un peu long vous voyez il tombe bien au niveau des hanches donc même sur la version courte voilà je le trouve très sympa ce petit gilet je l'enlève parce qu'il fait chaud quand même donc ça c'était pour le jimmy je vais le recoudre probablement celui-là peut-être dans la même longueur peut-être dans la version longue pour avoir un modèle un tout petit peu différent et cette fois je vais le coudre en bleu marine c'est vraiment une couleur que je porte aussi très régulièrement dans mon quotidien ensuite j'avais de nouveau besoin de gilet enfin besoin non en fait en toute honnêteté j'en avais pas besoin de gilet zippé mais il se trouve que j'ai craqué pour la dernière collection chez C.U.ATX sur leurs derniers imprimés de French Terry et notamment deux imprimés qui m'ont complètement tapé dans l'œil donc le premier c'est je ne sais plus le nom mais vous retrouverez facilement donc j'avais décidé de transfert ce tissu en suite donc j'ai utilisé un patron que j'aime beaucoup qui est le suite Icon de Atelier Scamite voilà donc j'avais déjà réalisé une version zippée à capuche comme celle-là qui n'existe pas dans le patron j'ai dû adapter un tout petit peu la pièce capuche donc je vais vous expliquer donc je vous remonte rapidement le schéma du suite de Atelier Scamite donc qui est un patron que moi j'ai acheté en PDF il est disponible j'en profite je vois les infos dont je vous les donne de la taille 34 à 48 il est noté accessible débutant oui mais non pourquoi oui pour les versions très très basiques donc c'est-à-dire la version sans la poche sans la capuche en version suite très simple suite très simple ensuite quand on passe à la version avec capuche c'est déjà un peu plus technique et il y a également possibilité sur ce patron donc on ne voit pas tous les dessins mais de faire une version cardigan donc avec soit un zip soit une pâte boutonnée et là ça devient quand même un petit peu plus compliqué après voilà le terme débutant il est toujours un peu il est toujours un peu délicat parce que même si on débute en couture et qu'on est un peu motivé on peut quand même réaliser des choses très sympas enfin moi que ce soit en tricot ou en couture je ne me suis jamais mis de frein et je pense que c'est ça qui fait progresser après voilà il faut s'attendre à ce que ça soit un peu compliqué qu'on bataille un peu qu'on refasse qu'on défasse etc mais malgré tout si vous êtes débutante et que vous avez envie de vous coudre un souhait à capuche ne vous mettez pas de frein allez-y et ce n'est pas parce que c'est écrit intermédiaire qu'il faut se freiner c'est comme ça qu'on progresse parce que si on reste que sur des choses débutantes on reste débutante toute sa vie voilà petit aparté mais peut-être que pour certains c'est nécessaire et ça fait peut-être du bien d'être un peu rassuré sur ces points là donc je reviens à ma version donc dans le patron il existe soit l'option avec la capuche puisqu'en fait la capuche elle a une forme qui se recouvre comme ça soit la version sans capuche donc qui peut être zippée ou boutonnée et moi j'avais envie d'un mix entre les deux donc pour cela j'ai légèrement modifié ma pièce capuche en réduisant pour qu'il n'y ait pas ce recouvrement justement au niveau du milieu devant donc j'ai réduit et puis ensuite j'ai réajusté pour que ça tombe à peu près parfaitement enfin à peu près parce que c'est pas parfait mais c'est pas mal au niveau de mes pièces fermeture donc j'ai utilisé ce super french terry de C.U.H.X que je trouve magnifique j'avais acheté le bord côte assorti mais j'ai pas été complètement conquise donc finalement j'ai utilisé j'ai recommandé du sweat enfin du french terry uni donc j'ai doublé la capuche avec en fait non je vous dis une bêtise j'ai pas recommandé j'avais commandé exprès pour doubler la capuche et j'ai utilisé des chutes pour faire pour faire mes bandes de poignets et ma bande de bas et pour la fermeture donc j'ai bien pris une fermeture séparable je dis ça parce que la première que j'ai acheté n'était pas séparable ce qui était complètement idiot ça n'a aucun intérêt et j'ai voilà j'ai pris une fermeture assez épaisse et j'ai également mis du biais à l'intérieur pour recouvrir la fermeture que ça soit un petit peu plus joli et ce que j'ai ajouté également qui n'est pas prévu dans le patron c'est alors là j'ai utilisé mon bord côte j'ai fait un alors c'est pas un biais d'encolure je suis en train de chercher non ça ne me revient pas parce que je suis rouillée et ça je vous explique après voilà donc j'en suis très très contente j'ai réalisé la taille 36 il tombe très bien j'aime beaucoup voilà alors ça c'est un imprimé c'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai expliqué avant mais pour des souhaites à capuche comme cela ça ne me dérange pas du tout d'avoir des tissus un peu marqués un peu forts et j'ai aussi rajouté les poches zippées et c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a quand même une petite boulette puisque une fois que j'ai eu toute assemblée je me suis rendu compte que mes poches ne tombaient pas au même niveau alors j'avoue que ça me chagrine moi je trouve que visuellement c'est quand même dommage alors j'ai fait un test je l'ai enfilé j'ai montré à mon mari je lui ai dit oh qu'est-ce que t'en penses mon nouveau sweat et tout sans rien dire il a regardé il a fait ouais il est vraiment sympa tu ne me ferais pas un sweat d'ailleurs un sweat et oui oui donc j'ai conclu que finalement ce petit défaut il n'y a que moi qui le vois donc je vais le porter comme ça pourquoi je n'ai pas corrigé tout simplement parce que ça m'impose de défaire tout le biais que j'ai posé de reposer mes fermetures etc et j'avoue là j'ai eu une très très grosse flemme je pense que je le ferai à terme mais je vais déjà le porter au moins là cet été cette saison parce que c'est tout à fait le petit gilet que moi j'enfile le soir quand il fait frais à la maison mais j'en suis très très contente voilà il y a un petit décalage là aussi mais finalement je ne remonte jamais jusqu'en haut donc il n'est pas parfait je j'ai rebaissé un peu mon niveau d'exigence parce que parce que j'en avais besoin je vous l'expliquerai en fin de vidéo et voilà j'en suis très contente et j'ai également acheté là ces cordons pour sweat tout fait chez Dressenstaufen ils sont très jolis voilà ils sont ils sont ils sont gravés on va dire et alors si vous êtes un peu nunuche comme moi j'avais posé mes oeillets qui étaient un peu petits je me suis dit mais quand même comment moi je fais faire pour les passer là dedans et en fait c'est tout bête il suffit juste de brancher son cerveau deux secondes il suffit de tirer là le lacet de le défaire et ensuite il passe tout simplement et vous n'avez plus qu'à repasser votre votre lacet le remplier et vous retirez voilà je vous le dis parce que je me suis creusé la tête quand même quelques minutes en me disant comment je vais faire pour utiliser mon cordon ça peut arriver à tout le monde voilà donc pour ce souhait de atelier escamique que j'aime beaucoup et que vraiment là je vais porter certainement pas mal tout au cours de la mi-saison et j'arrête de monter la fermeture éclair ça doit faire du bruit donc juste pour vous faire rigoler quand j'ai fait du tri dans ma penderie moi je range mes jeans sur des cintres comme ça et souvent dans ma penderie je me dis à chaque fois bon attends celui-là c'est quoi comme jean est-ce que c'est un skinny est-ce que c'est un slim donc en fait je les ai rangées en mettant un ruban de masking tape comme ça et en mettant le nom comme ça je les range par catégorie je mets les slim je mets les tailles hautes je mets les skinny et ça m'a un petit peu simplifiée voilà donc j'ai pris le premier cintre libre qui tombait dans ma penderie à ce moment-là pour vous faire les présentations et c'était le cintre des slim vous saurez tout pour le projet suivant c'est toujours un souhait de la nouvelle collection de CIOATX je suis partie cette fois sur un souhait tout simple de chez Greenline Studio mon patron archi-favorite entre tous qui est le Linden que j'ai dû faire au moins dix fois je n'ai pas compté mais je pense que je suis vraiment pas loin de la vérité donc j'ai réalisé la taille 2 qui est ma taille habituelle pour mon 36 qui tombe très bien donc celui-là je le couds comme ça parce que je l'ai cousu tellement souvent que je n'ai même plus besoin de lire les explications puis il est quand même très très facile à réaliser donc voilà ce tissu de chez CIOATXX que vraiment j'adore je le trouve mais de toute beauté et dans une couleur qui forcément est tout à fait dans ma palette puisque c'est un vert limite kaki et j'aime également beaucoup beaucoup cet imprimé donc très facile à réaliser moi je n'ai aucun souci j'ai utilisé le bord-côte assortie chez CIOATXX je me suis un petit peu plantée c'est dommage je ne sais pas pourquoi j'ai fait mon raccord devant au lieu de le faire dans le dos sur l'épaule bon après ça ne gêne que moi et encore ça ne gêne pas plus que ça j'ai surpiqué l'encolure à l'aiguille double j'ai surpiqué également les bords-côtes des manches et en bas puisque je trouve que ça donne plus joli tenue dans le temps puisque c'est vrai que des fois quand on assemble à la surjeteuse comme ça les marges ont des fois tendance à se retourner ça finit par se voir puis ça permet aussi de donner un peu plus de tenue sur ces coutures là enfin voilà je préfère personnellement c'est pas indispensable mais c'est un petit peu mieux fini à mon sens je l'enfile rapidement pour vous montrer ce que ça donne donc il a une encolure un petit peu dégagée ce patron moi ça ne me dérange pas parce que c'est plutôt un souhait d'été souhait à mi-saison voilà et je l'adore je le trouve vraiment vraiment super beau il est tout simple mais vraiment là c'est le tissu qui fait tout et qui met le modèle en valeur donc au niveau de la longueur des manches pour moi c'est très bien elles sont suffisamment longues pour que quand on plie le bras on ne se retrouve pas avec des manches trop courtes du fait d'avoir du bourg-côte les manches ne sont pas du tout serrées je peux remonter au niveau des poignets et j'avais eu il me semble des alors c'est vrai qu'en utilisant du bourg-côte l'encolure est un tout petit peu plus large j'ai vérifié au niveau de la longueur par rapport au livre de Marie Poisson et en fait si j'avais dû réaliser moi la bande dans un bourg-côte elle aurait été beaucoup plus longue et je me suis fait avoir plusieurs fois avec ce sweat puisque je trouvais que des fois les bandes étaient un peu longues donc j'ai suivi le métrage du patron et enfin il tombe très très bien donc là pour le coup je me suis vraiment fiée au patron je n'ai pas cherché à recalculer la bande sinon ça aurait été trop long vous voyez déjà elle est même limite un peu longue elle aurait pu tomber de façon un tout petit peu plus ajustée voilà ça ne me gêne pas plus que ça voilà tout ce que j'ai à dire pour ce Lyndon dixième du nom hop je me change pour la suite de cette partie couture je vais vous présenter deux robes la première c'est une robe brillaque c'est un modèle du livre coudre le stretch de Marie Poisson c'est un livre que j'ai assez peu exploité je n'ai cousu pour l'instant que la marinière Jeannette que je trouve très bien que je referai peut-être si le besoin s'en ressent et cette fois j'ai cousu le t-shirt brillant donc j'ai suivi le tableau détail j'étais entre le 36 et le 38 où je crois que je devais tomber quand même sur la mensuration du 36 donc j'ai décalqué mon patron et j'ai voulu faire une robe donc j'ai utilisé un tissu que j'avais dans mon stock qui est un jersey avec des petites rayures lurex que j'avais acheté chez un chat sur un fil c'est pas bien ce que je fais j'ai tiré sur l'encolure on ne devrait pas faire ça voilà donc pour ce modèle Marie Poisson explique très bien comment rallonger la version t-shirt en version robe il suffit d'utiliser le bas de la robe je ne sais plus comment du même livre soyons précis je vais essayer de vous le dire tout de suite si je retrouve en moins de deux minutes donc c'est la robe Yvonne c'est ça le brillac donc en fait les patrons du livre de Marie Poisson ils sont un peu des patrons à tiroir c'est à dire vous avez pour chaque modèle de base la possibilité de décliner différentes encolures différentes longueurs de manche différentes longueurs du t-shirt donc ce qui fait que pour le brillac si je me rappelle bien il y a une palanquée de version tac brillac 96 versions quand même rien que ça voilà dont la version robe qui est en... donc je ne vais pas chercher quelle est la version que j'ai réalisée je vais vous le dire j'ai réalisé la version avec le t-shirt près du cou enfin encolure vraiment en ras du cou la version avec les manches courtes et donc la longueur la longueur robe alors c'est pas mal mais mais c'est pas tout à fait parfait déjà je trouve que cette encolure est trop près du cou à mon goût personnel je me sens un peu étriquée et je pense que comme c'est un t-shirt qui est taillé très près du corps il est un peu serré pour moi j'aurais été plus à l'aise dans la taille au dessus donc c'est tout à fait portable mais c'est pas en termes de confort c'est pas ce que je préfère donc je vais attendre peut-être que ce sera une robe plutôt mi-saison peut-être que ce sera une robe que j'aimerais porter à l'automne ou au printemps quand il fait encore un peu frais ou je pourrais mettre une petite veste en jean dessus donc j'attends un petit peu pour l'instant je la retouche pas mais je vais refaire le même genre de version donc en prenant la taille 38 cette fois et en faisant une version d'encolure un peu plus dégagée voilà dans un jersey uni je n'ai pas encore décidé probablement un kaki ou un bleu marine j'ai eu besoin de me refaire des robes parce que finalement dans mon dressing j'avais des robes en viscose et c'est pas ce que je porte le plus pendant l'été j'aime être dans des robes en jersey en fait parce que c'est c'est ce qui me convient le mieux en termes de confort en termes de froissabilité je passe un peu de temps au bureau donc même si la viscose c'est censé pas trop se froisser malgré tout voilà on a l'air un peu un peu fripé en fin de journée et puis ce qu'on a beaucoup moins avec le jersey notamment le jersey de coton et puisque j'ai moins j'ai des notifications en même temps je suis désolée j'ai encore pas tout à fait exploré les possibilités de mon ordinateur je passe au mac c'est un nouveau monde s'ouvre à moi entre voilà je ferme la parenthèse et je sais plus ce que j'étais en train de dire ça va me revenir ah non je pense oui donc j'avais aussi cousu pas mal de robes en imprimé et c'est pas ce qui me convient le mieux clairement voilà je pense que moi le matin quand je sais pas à quoi mettre je mets plutôt une robe unie que j'accessoirise parce que finalement j'aime beaucoup porter des bijoux des choses comme ça et je trouve plus facile de mettre des petits des petits accessoires style des ceintures des baskets un peu colorées des choses comme ça sur une tenue unie donc finalement voilà c'est ce que m'a permis de faire mon étude un petit peu plus poussée de dressing c'est de me recentrer vers des pièces plus simples mais facilement accessoirisables voilà donc je vous ferai une petite vidéo portée après pour vous montrer à quoi ça ressemble pour le patron suivant donc un deuxième patron de robe j'ai testé un tout nouveau patron enfin c'est pas un patron récent mais un patron et une marque que je ne connaissais pas du tout alors le pourquoi du comment en traînant un peu sur Pinterest etc vous savez vous avez pas mal de suggestions et je suis tombée sur un modèle de robe en jersey donc qui me plaisait énormément donc c'est une robe forme t-shirt ceinturée j'essaierai si vous retrouvez l'image puis de vous l'incruster comme ça vous verrez à quoi ça ressemble donc ceinturée et puis avec une jupe avec deux pans donc j'avais trouvé le modèle très très beau j'ai presque failli l'acheter mais j'ai pas tout à fait réussi à trouver l'origine de la boutique donc voilà j'essaye quand même de faire des achats un peu intelligents je suis pas parfaite et je ne juge absolument pas les personnes qui voilà on va pas rentrer dans un débat mais voilà dans ma démarche à moi j'avais envie de savoir d'où venait le vêtement que j'ai acheté comme j'ai pas tout à fait réussi à trouver j'ai un peu laissé tomber et puis quand il y a eu les promos sur Mécuriste à 2 euros je suis tombée un peu par hasard sur un patron de robe qui est le modèle Osiris de Gaël Couture donc je vais essayer de sortir le livret je suis désolée ça fait un peu bruit j'ai le mieux préparé donc c'est l'ensemble Osiris de Gaël Couture donc Osiris ça peut être soit une robe comme c'est présenté ici soit le t-shirt soit la jupe donc moi j'ai opté pour la version robe sans la ceinture puisqu'on peut aussi réaliser une ceinture dans le même tissu et puis la nouée moi j'avais de très jolies ceintures en cuir ou fantaisie que j'avais justement envie d'utiliser pour accessoiriser ma robe j'ai cousu la taille 36 et j'ai utilisé un jersey de viscose bleu marine de chez Dressen Stoffen donc je vais essayer de vous la montrer un peu rapidement sur ceinture mais je vous ferai surtout une petite vidéo pour vous montrer comment elle tombe alors au niveau du patron donc il y a une forme devant une forme dos le patron de mémoire a un dos enfin c'est là où c'est pas très clair un peu dans le patron mais on le voit sur les photos de présentation le dos est beaucoup plus échancré il est très arrondi très échancré moi j'avais pas envie de ça donc j'ai utilisé la même pièce pour le devant et le dos donc on est plutôt sur une encolure pas à ras du cou mais plutôt standard et puis donc on aperçoit là ça va être très très simple à présenter les deux pans voilà ce sont c'est une seule pièce ou deux selon la taille que vous réalisez puisqu'elle est disponible jusqu'à la taille 50 du 34 au 50 et donc effectivement pour les tailles un peu plus grandes la pièce jupe ne rentre pas complètement dans la lèse donc il faut la découper en deux parties bref donc vous avez des petites fronces des petits plis ici et au niveau de la taille je pense qu'il n'y avait rien de particulier la bande ceinture est un tout petit peu plus courte donc ça permet que la robe soit justement bien positionnée sur les hanches donc ça c'est super et puis on crée ensuite on a possibilité de rajouter des passants pour pouvoir venir fixer la ceinture ou mettre une ceinture du commerce alors au niveau du livret j'ai été moi moyennement conquise par des explications c'est pas mal mais c'est un peu succinct pour une débutante voilà après même voilà bon il y a des schémas mais c'est pas toujours voilà c'est bien mais sans plus disons que moi j'ai est-ce que j'ai acheté le patron en promo je ne sais pas mais il est quand même pas forcément donné de mémoire il doit être pas loin des 10 euros et je trouve que comparativement par exemple à un patron de chez Atelier Scamite en version pdf il n'y a pas photo Atelier Scamite la qualité est quand même au dessus je pense que voilà on est dans un patron qui est un peu c'est dans la moyenne du prix des patrons mais voilà je trouve que les explications ne sont pas tout à fait à la hauteur après voilà c'est du chipotage et malgré tout je reconnais qu'il y a quand même pas mal de travail sur cette robe je la trouve très jolie je l'adore j'en referai pas d'autres tout de suite parce que c'est une robe quand même assez particulière originale et j'ai pas besoin d'en avoir pour l'instant 3 dans mon dressing j'aurai un tout petit bémol sur les finitions mais en même temps je ne sais pas si j'aurais pu faire autrement il n'y a pas de finition d'ourlet ni sur les manches ni sur les bords de jupe etc mais peut-être qu'effectivement avec un jersey c'est laborieux qu'avec un jersey viscose comme cela faire des ourlets aurait peut-être eu tendance à alourdir et à donner un côté moins fluide donc c'est peut-être effectivement la seule option qu'on pouvait faire sur cette robe voilà pour les explications personnellement pour une autre fois je ne referai pas les plis je ne m'enquiquinerai pas surtout avec un jersey mou comme cela je ferai directement des fronces je ne sais pas si des plis sur un jersey fluide c'est vraiment l'idée du siècle mais bon après je ne suis pas suffisamment experte non plus voilà donc je l'aime beaucoup j'ai aussi un tout petit bémol quand je l'apporte je vous essaierai de vous montrer sur les vidéos je trouve que finalement les deux pans ne se recouvrent pas suffisamment ce qui fait que quand je marche ça a tendance à s'ouvrir et je trouve que la fente remonte assez haut donc il y a des fois je suis quand même un peu pas toujours super à l'aise et je suis obligée de tenir mes pans de jupe quand je marche c'est peut-être juste dans ma tête mais j'ai vraiment l'impression que ça tendance à s'ouvrir assez haut sur les cuisses voilà sinon très agréable très confortable je la trouve très jolie et je la trouve également très élégante je ne suis pas sûre de réaliser la version t-shirt toute seule ou robe toute seule peut-être que je voilà pour l'instant voilà elle me convient très bien j'en veux pas 50 dans mon dressing et j'en suis j'en suis très contente et c'est tout ce que j'avais à raconter je pense que c'est trop beau après si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter dans les messages dans les commentaires j'essaie d'y répondre je vais être un peu plus réactif que ce que je n'ai été ces trois derniers mois voilà pour la partie couture adulte j'en ai terminé là je vais maintenant enchaîner avec une partie accessoire pour la partie Sous-titrage ST' 501 Pour les accessoires, j'ai craqué sur un tissu que j'ai acheté sur Etsy. C'est un wax. Ce n'est pas un wax, c'est un motif wax, mais le tissu est un polycoton. Il est plutôt léger. On voit que c'est un tissu un peu synthétique, puisqu'il y a un petit crissement au bruit. Mais j'avais très envie de travailler l'imprimé Fleurs de mariage, que vous avez certainement dû voir passer régulièrement. À un moment, il était à la mode, puisque je crois que c'est Cézanne qui avait sorti un haut dans ce motif. Et il me semble qu'Atelis Villa avait cousu un petit haut sur ce modèle. Donc moi, à un moment, j'avais traîné un peu sur Etsy. J'avais commandé 5 mètres de polycoton. Donc ça ne m'était pas revenu très très cher sur une boutique comme ça. Et donc j'avais beaucoup de tissu à utiliser. Alors à la base, avec ce tissu, j'avais envie de réaliser une grande jupe d'été. Mais avec mes réflexions de garde-robe, d'imprimé, etc., finalement, c'était un peu resté dans les tiroirs. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas réaliser des accessoires ? J'avais acheté il y a quelques temps des patrons de chez Jenemily. Donc une boutique que j'ai découvert complètement par hasard en cherchant, je ne sais plus, je crois que c'était sur Makeurist. Donc j'avais découvert cette marque-là sur Makeurist. Et puis j'avais commencé à suivre sur Instagram. Et il y a un moment, elle avait fait une promo où elle sortait quasiment tous ses patrons à 2 euros. Donc j'en avais acheté pas mal des patrons de sacs et d'accessoires. Et j'ai donc décidé de me réaliser un sac, enfin même deux. Donc c'est le modèle Caracas. Donc Caracas, c'est un sac de voyage. Donc il est disponible en plusieurs tailles. Donc là, on voit que j'ai imprimé le X small pour la pochette. Mais en gros, ça va de XS à L. Sachant que le XS, c'est la taille, on va dire, vanity, petite trousse de voyage. Et le sac XL, c'est vraiment le sac très très grande taille. Là, le sac, c'est pas le sac qui tienne, c'est encore la taille au-dessus. Je crois que ça va jusqu'au XL, j'ai un doute. C'est au moins le L. Je suis peut-être en train de vous dire une bêtise. Non, ça va jusqu'au L. Il doit y avoir XS, S, M et L. Donc, dans un premier temps, moi j'ai réalisé la version M pour partir en vacances. Donc je l'ai utilisé pour les vacances de... J'ai tout fait tomber. Pour les vacances de Pâques, nous sommes partis quelques jours au bord de la mer, à Sanari. Donc je vais régulièrement, puisque j'ai la chance que mes beaux-parents aient très bien coiffé. Il est un appartement là-bas, donc on est très très chanceux de pouvoir en profiter régulièrement. Et donc j'avais envie de me coudre un grand sac de voyage pour me mettre mes petites affaires. Ça ressemble à rien. Il faut que je le mette en forme. Alors, au niveau du patronage, c'est très très simple. En fait, malgré que ça puisse faire un petit peu peur, ça secoue très facilement. J'ai utilisé donc mon tissu polycotton wax. J'ai acheté du simili-cuir et du coton intérieur, coton un peu épais. Donc le Sky et le coton, je les ai trouvés chez Centracore. Donc ils ont ouvert un Centracore il y a un an ou deux, moi, à côté de Grenoble, là où j'habite. Et il se trouve qu'il y a un rayon tissu et ils ont un peu de choix quand même. Bon, ils n'ont pas de tout, mais c'est pas mal du tout. Et donc j'avais également acheté tout ce qui est les fournitures. Donc les fermetures éclairs, la sangle en coton et puis les petits anneaux, etc. Donc pour l'instant, le mien n'a pas la grande sangle. J'avoue qu'après, ces sacs-là, moi, j'avais tendance à les porter directement à l'épaule parce que ça scie un peu moins. Voilà. Et j'ai aussi inséré le biais que j'ai également acheté chez Centracore. Voilà. Côté réalisation, franchement, ça se fait très, très bien. Ça passe tout seul. Les explications sont très bien. J'ai beaucoup aimé les patrons de chez Jamie Lee. J'ai hâte d'en faire d'autres. Et donc on voit qu'il est quand même assez grand. Pour partir une semaine en vacances, moi, ça passait tranquille. J'ai pu rentrer mes affaires, ma trousse de toilette. Peut-être même que j'aurais pu rentrer une paire de chaussures. Et je pense que pour un sac week-end, la taille M serait largement suffisante. Il est quand même vraiment volumineux. Après, il faut faire attention. Moi, personnellement, je n'aime pas trop non plus trop charger mes sacs parce que quand on doit se les trimballer sur, je ne sais pas, un kilomètre entre le parking et la voiture, il faut aussi encaisser le poids au niveau des épaules. Voilà. Très, très agréable à réaliser. Moi, j'aime beaucoup réaliser ces accessoires-là. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir puisque ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Au niveau finition, il est doublé avec un entoilage un peu molleton à l'intérieur. Donc, il n'y a pas non plus une énorme tenue, mais ce n'est pas ce que je lui demandais. Il a des poches plaquées que j'ai faites en wax. Elles sont très grandes. Franchement, là, elles sont assez profondes. On peut mettre quand même pas mal de choses. Voilà, les chaussettes, les sous-vêtements. Donc, c'est trois poches plaquées d'un côté et de l'autre, c'est une poche d'IP. Voilà. Et j'ai mis du wax dedans parce que je trouvais ça rigolo. Et j'en avais quand même 5 mètres à écouler. Donc, très, très contente de mon sac. J'ai hâte de repartir en vacances. Voilà. Et les filles m'en ont réclamé. Toutes les infos, métrages, etc., fournitures, tout est super bien tiqué sur le site de Jenemily. Je sais qu'elle vend également les patrons soit sur son site, soit sur Mécuriste. Donc, ça vaut le coup de guetter les promos. Ils sont très, très intéressants. J'ai utilisé ce patron, cette fois en taille XS, qui est la version, on va dire, plutôt vanity, trousse de toilette. Donc, en fait, c'est exactement le même principe. Avec les trois petites poches plaquées à l'intérieur. La poche zippée de l'autre côté. Donc, on voit qu'au niveau de la forme, c'est pareil. On a les sangles qui sont insérées avec le passepoil. Et en plus, pour la version XS, qui est la version soit grande trousse de toilette, soit vanity. C'est la grande trousse de toilette. Voilà. Vous avez également une sangle ici. Et il n'y a pas l'abandonnée. Et comme il me restait encore beaucoup de tissu à écouler, je me suis fait une trousse zip zip de sacotin. Donc, j'ai utilisé, je ne sais plus quelle version, qui doit être la version, peut-être la version C. Donc, c'est la version femme, la version qu'ils appellent la plus féminine, ou la version mixte. Je vous l'écris. C'est la version un peu plus haute. Donc, moi, je m'en sers en trousse de toilette, trousse à maquillage du quotidien. Donc, elle est suffisamment grande pour mettre tous mes produits. Enfin, voilà, je ne l'ai pas vidé parce que je m'en sers tout le temps. Donc, là, c'est mes produits classiques, mascara, eyeliner, etc. Et de l'autre côté, je mets tout ce qui est fond de teint, pinceau. Vous voyez, en fait, ce que je voulais, moi, c'est que mes grands pinceaux puissent rentrer à l'aise dedans. Vous voyez, elle a vraiment une belle compense. Et donc, elle rentre forcément très bien là-dedans, mais je la rentre à part. Et puis là, je mets mes produits, notamment pour les cheveux, puisque j'ai une petite routine cheveux bouclés. Voilà, il faut les entretenir. Ce n'est pas très contraignant, mais bon, j'ai quelques produits pour mettre les boucles en forme. J'ai l'antifrice, etc. Enfin, bref, tous les petits indispensables à m'emmener en voyage. Voilà pour ces accessoires. Et j'ai également réalisé un petit... Enfin, petit... Un tote bag. J'ai utilisé le patron du sac Malo, de Petit Patron. Donc, c'est un modèle qui est gratuit sur leur site. Je le trouve super. Alors, celui-là, je l'utilise tout le temps, tout le temps. Dès que j'ai un petit peu de bazar à emmener, moi, j'avais trouvé que l'idée de la poche insérée dans les sangles, elle est super bien. Dans le patron, il y a, je crois, la possibilité de le doubler. Il doit être peut-être expliqué en version non doublée, mais vous trouvez facilement les liens pour le faire en version doublée. Alors, celui-là, je l'utilise au moins une ou deux fois par semaine. Dès que j'ai besoin de faire une petite course rapide, je glisse mon porte-monnaie dedans, dans la petite poche-là, c'est bien. J'emmène mon repas des fois au travail, donc je mets ma gamelle là-dedans. Enfin bref, j'utilise hyper souvent, et je pense en refaire, voire même en offrir. C'est le genre de petits cadeaux. C'est peut-être ça que je vais faire pour les maîtresses. Vous me dépêchent. Voilà, donc pour le patron malode, petit patron, et le dernier accessoire que j'ai à vous montrer, puis on va toucher à la fin de cette partie couture, il sera temps, parce qu'après j'ai encore le tricot. Je suis en train de me préparer, mais des heures de montage sur un logiciel que je ne connais pas. Il faut que je règle un pour tout, ça va être super. Bref, le dernier modèle que j'ai à vous montrer, c'est une trousse à projet pour le tricot. Donc c'est un tissu de chez Listellor, c'est un imprimé que j'aime beaucoup, que j'avais acheté lors d'une virée à Lyon, où on est allé dans la boutique avec Caroline Simelo. Donc j'avais acheté un mètre, je crois, de ce... Alors c'est le coton canvas, c'est celui qui est épais. J'avais acheté également les fermetures éclairs, chez Listellor, et donc j'ai réalisé une trousse à ouvrage sur un modèle perso, que j'ai patronné moi-même. J'aurais pu acheter son kit. Elle n'avait pas le grand kit à l'époque, en boutique, donc je ne l'ai pas pris, mais j'en suis très très contente. J'ai fait quelque chose d'assez simple, ce n'est pas parfait au niveau des finitions. J'ai mis un entoilage molletonné, donc elle se tient quand même bien. Voilà, là je l'ai posé sur la table, il n'y a pas de souci. En termes de hauteur, je pense que j'aurais pu faire moins haut. Ça aurait été tout aussi pratique. J'ai acheté... J'ai réalisé un système de pâte sous fermeture éclair, d'après le super tuto de Margeva, qui doit être en historique permanente sur son compte Instagram. Je vous mets le lien. Et ça, c'est vraiment bien, parce que moi je voulais une trousse avec une fermeture éclair en haut pour utiliser une jolie fermeture de chez Lee Stelor. Et c'est vrai que quand on tricote, on a toujours peur que l'angoisse, c'est de coincer son fil à tricot dans la fermeture éclair. Donc ça, ça permet justement, en fait, que vous sortiez votre... Ça tombe bien, j'ai de la laine. Je vais vous montrer. Voilà, vous sortez votre fil. J'ai pris le fil qui n'est pas attaché à la pelote. Voilà, vous mettez votre pelote dans votre sac. Et puis voilà, après, vous tirez et ça vient se frotter, s'appuyer là contre la pâte, mais pas contre la fermeture éclair. Bien sûr, vous êtes gentil. Vous vous mettez du côté où il y a la pâte, pas de l'autre. Et après, vous pouvez aussi en réaliser deux, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. J'ai voulu faire une poche plaquée un peu haute, mais elle ne se tient pas du tout, du tout. Donc en fait, ça fait plutôt un... C'est très difficile à montrer. Ça fait plutôt un séparateur, on va dire. Voilà, donc je peux ranger mon patron d'un côté ou une petite trousse accessoire. Voilà. J'ai du mal à vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en plus... Bref, elle est très grande, donc je travaille sans problème trois échevaux, mon ouvrage, mes explications, et puis devant, dans la petite trousse, je mets mes petits accessoires. Donc ça peut être... Ça peut être un mètre, des anneaux, une paire de ciseaux. Enfin voilà, elle est très très pratique. Et je l'ai doublée, j'ai oublié de le dire, avec un coton bleu électrique que j'avais acheté chez Mondial Tissus. Voilà pour cette trousse à ouvrage Miss Taylor. Et j'en ai terminé avec la partie couture, donc ça tombe bien, c'est l'enchaînement parfait pour vous parler de tricot. Allez, c'est parti pour le tricot. En tricot, j'ai trois ouvrages, quatre ouvrages terminés à vous montrer. Il faut dire que je suis quand même restée absente des réseaux à un certain temps. Mais malgré tout, cet hiver, j'ai pas mal tricoté. je pense qu'au dernier épisode, j'avais un projet qui était, enfin, c'est pas un projet, c'est un tricot qui était quasiment terminé. Je l'ai terminé déjà depuis un moment, mais je n'ai pas pris de photo. Pourquoi ? Parce qu'il s'est mis à faire beau, que c'est un gilet en mohair et fingering et que forcément, je ne l'ai pas beaucoup pour péter. Et puis, voilà, je vais vous le montrer, mais je pense que je vous ferai des photos plus tard sur les réseaux. On verra. Comme j'ai envie. Bref, j'ai tricoté le No Frills Cardigan de Petite Knit. Et alors là, je l'adore. Je l'adore. Voilà. Je l'adore pour plein de raisons. J'ai un vrai attachement sentimental à ce gilet. Donc, il est tricoté dans une laine de chez Yarn by Simone qui est une teinturière que j'aime beaucoup. Et puis, la majeure partie de la laine m'a été offerte par une personne très particulière à mon cœur qui se reconnaîtra certainement par ici. Voilà. C'était l'occasion de mes 40 ans. Donc, c'est mon gilet des 40 ans. La couleur également me plaît beaucoup. Donc, c'est le coloris Broken Crown. Donc, on va dire que c'est un vert kaki mais qui tire sur le jaune. Donc, c'est un mélange de la base Fingering qui est le MSW donc Merino Superwash Superwash et le Fingering donc c'est KMS je crois Kid Moher et Soir. J'ai utilisé pour réaliser ce gilet en taille XS trois échevaux de chaque base et j'ai quasiment utilisé la totalité de mes échevaux. Il ne doit pas me rester grand-chose. Au niveau des explications de petite nitte autant sur le le balloon sweater le pull que j'avais réalisé toujours en laine de chez Simone mais coloris violets le Frida que j'adore. J'avais trouvé que les explications étaient plutôt pas mal alors là sur le sur le j'ai déjà oublié son nom no frills cardigan sans plus notamment sur le détail des augmentations c'est un peu c'est un peu confus. Alors pourquoi je n'ai pas aimé parce qu'elle fait beaucoup d'explications écrites il n'y a pas forcément de tableau avec ou elle ne dit pas forcément répéter ça tous les rangs un certain nombre de fois c'est un peu tout écrit donc moi ça me passionne enfin c'est pas ce que je préfère mais c'est tout à fait personnel et puis il y a des choses que je n'aime pas trop notamment voilà elle dit de faire un certain nombre d'augmentations mais elle ne donne pas tout à fait le nombre total enfin j'ai trouvé que c'était un petit peu confus mais après je suis un peu je suis un peu tatillonne parce que sinon c'est quand même pas mal du tout il tombe vraiment très très bien je trouve que au niveau de la forme il est parfait voilà je l'ai un peu modifié notamment il est beaucoup beaucoup moins long que le que le gilet d'origine qui doit descendre vraiment au niveau des genoux si je me rappelle bien moi il est il est déjà bien assez long pour moi sachant que je ne suis quand même pas très grande mais vous voyez il me tombe un peu à mi-cuisse ou pas tout à fait un peu à mi-cuisse mais la longueur c'est exactement ce que je voulais je ne voulais pas plus long j'ai placé les poches de mémoire à 30 cm donc je me suis un peu fait des nœuds au cerveau pour savoir où placer les poches et quelle longueur faire pour être sûre d'avoir suffisamment de laine pour terminer donc ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai tricoté jusqu'à ce que la hauteur des poches me convienne j'ai tricoté les poches et ensuite j'ai fini le gilet en m'assurant en essayant de calculer à peu près les quantités dont j'avais besoin pour un rang pour arriver à terminer et utiliser au maximum mes 6 échevaux voilà il est vraiment très beau la longueur des manches est top j'aime beaucoup le fait que la bande d'encolure soit tricotée en même temps je la trouve également assez bien assez bien finie voilà j'ai fait le relevage de maille comme elle indique dans le patron pour le col pour pouvoir tricoter les deux parties de la bande c'est pas forcément super joli à refaire je ne referai pas comme ça je pense je referai soit je relèverai des mailles à 3 aiguilles mais je ne sais pas je ne suis pas particulièrement convaincue je n'ai pas dû le réaliser de la manière la plus jolie qu'il soit bon après c'est dans le cou c'est sous les cheveux c'est pas grave mais sinon très très contente j'adore la couleur là c'est vraiment une couleur que je porte très facilement moi j'ai beaucoup de hauts unis foncés en haut en t-shirt je mets l'hiver moi mon on va dire mon uniforme souvent mon super basique c'est un t-shirt manche longue noire comme ça donc voilà je le porte très facilement et j'ai pas regardé mais je pense qu'il s'associe pas mal aussi avec plusieurs de mes chemises azures notamment j'en ai une en tenselle kaki donc ça va très bien avec et puis voilà rien à redire de particulier je suis très très content de ce mode je l'ai déjà tricoté il y a un moment donc je me rappelle plus tout à fait sur les détails mais voilà je pense que j'avais essayé de mettre à jour au fur et à mesure mon ravelry donc je vais essayer de faire des photos pour remettre à jour aussi ma fiche projet donc voilà pour ce gilet donc il y a un gilet avec un attachement sentimental pour plusieurs raisons et sur la laine et sur la personne qui m'a aidée à le réaliser voilà pour le projet suivant j'ai eu envie de refaire un cardigan numéro 6 or non pas 6 de de j'aurais dû revisser hein ça se sent que j'ai pas tout à fait tout bien préparé my favorite meets donc je vous montre mon gilet pourquoi le refaire parce que j'avais tricoté une première fois ce gilet en en broche d'alpagacine de chez drops et en fait je le porte pas pourquoi parce que je trouve que le fil vieillit déjà pas très bien je l'ai quasiment pas porté mais je trouve qu'il il s'est un peu affiné en fait le cardigan le gilet là se tient pas du tout il est tout mou il a pas de tenue c'est il est pas bon la bande elle est pas elle est pas chouette donc en fait il a vite viré au gilet serpillère je l'ai quasiment pas porté donc comme quoi il y a certaines laines pas chères qui peuvent être intéressantes mais là il y a des choses très bien chez drops mais alors pas cette qualité cette qualité là j'en suis très déçue alors après j'ai voulu je pense aussi entre guillemets chanter un peu en faisant des choix économiques en me disant bon bah là je vais tricoter un seul brin un peu fin ça fera un effet plus léger mais sauf que ce patron il se prête pas à ce type de substitution de laine ce que j'ai fait c'est qu'à l'occasion d'une virée chez Lana et Trico j'ai découvert une des qualités qu'elle a de chez Williams c'est la Honor j'ai pas sorti l'étiquette mais je vous remettrai toutes les infos et j'ai refait ce gilet et alors cette fois j'en suis absolument dingue je trouve que le tombé n'a rien à voir vous voyez la bande elle se tient très très bien je pourrais vous mettre l'autre à côté vous allez voir que ça n'a aucun rapport même la bande du bas les bandes de côte elles sont beaucoup moins jolies pas de comparaison donc celui-là le fil est déjà beaucoup plus épais ça te donne un tricot un tissu beaucoup plus dense donc forcément il est plus chaud mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette qualité elle est très douce alors je vous note parce que je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans c'est de l'alpaga et je crois qu'il y a un je ne sais plus je vous mets en commentaire au niveau des explications c'est toujours pareil moi je n'avais déjà pas trouvé ça génial la première fois je confirme la deuxième c'est pas mieux mais comme je l'avais tricoté il n'y a pas si longtemps je me rappelais à peu près de mes modifications j'ai rallongé un peu le corps pour pas qu'il soit trop court parce que la version d'origine elle est quand même très très cropped et là j'ai rallongé alors je ne sais plus mais au moins pour qu'il tombe aux hanches et puis je n'ai pas fait les boutonnières en même temps comme je ne savais pas exactement quelle longueur définitive allait avoir le gilet donc je les ai brodés après coup c'est pas très compliqué à réaliser en fait j'ai utilisé un fil de laine un tout petit peu plus fin je ne sais pas si je n'ai pas utilisé d'ailleurs la broche l'alpaga de mon gilet précédent et en fait j'ai utilisé avec une aiguille à laine j'ai écarté les mailles pour broder ma boutonnière donc là ce n'est pas la plus jolie mais j'ai dû en faire une ou deux qui sont plus belles que ça voilà et donc ça marche très très bien pourtant mes boutons sont un peu gros après je ne suis pas sûre que ça marche avec des boutons de très gros diamètre non plus mais pour ce résultat là c'est pas mal et j'ai également utilisé et suivi le tuto d'Angélique de Willis Cain donc elle avait mis dans sa fille elle l'avait déjà tricoté dans sa fiche Ravelry elle explique comment réaliser la bande de boutonnage en même temps parce que dans le patron d'origine vous faites vos pièces que vous réassemblez à un moment pour tricoter en rond mais vous tricotez la bande à part et vous venez la coudre bon no way no way voilà Angélique l'a très bien expliqué donc je vous conseille de suivre ces indications et ça permet quand même de gagner un peu de temps et que ça soit assez propre au niveau finition j'aime beaucoup cette laine elle est très douce en revanche elle perd énormément ses poils moi j'en ai foutu partout 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 sur mon canapé sur mes vêtements dès que je porte du noir voilà je ne sais pas si vous allez voir mais je suis couverte de poils blancs donc j'espère que ça va un peu s'atténuer avec le temps mais vraiment par rapport à du mohair il n'y a pas photo celle-là elle est velue je vais peut-être tenter de le mettre au congélateur il paraît que ça bloque la chute des poils donc voilà pour le cardigan numéro 6 de My Favorite Things qui sera un super basique pour cet hiver j'ai également tricoté des chaussettes j'avais acheté au Neat It qui a eu lieu je crois que c'est au mois d'octobre un kit à chaussettes de chez The Holy Skin donc j'ai les cheveux qui sont pris dedans donc j'avais acheté le kit Bonnie & Clyde donc Bonnie & Clyde c'est une c'est sa base c'est sur sa base Socks donc c'est Snake in My Socks je crois donc c'est du Merino Super Wash avec du Milon le coloris principal c'est Bonnie et le contrastant c'est Clyde donc j'aime beaucoup puisque c'est un un coloris à speckle donc base crème qui tire vers le jaune et puis des jolis speckles de caramel marron et il y a même de temps en temps des petits des petits éclats de bleu donc je suis partie sur un patron maison tout simple moi je monte en 2-up donc je fais un Turkish Caston je monte je ne sais plus je crois que je monte 14 mailles et après je monte pour arriver à 52 mailles puisque moi c'est la taille qui me convient en termes de pied 52 c'est bien sauf que j'ai voulu faire des côtes 3-1 parce que j'avais trouvé ça très sympa quand j'avais fait les chaussettes de mon beau-père sauf que si vous faites le calcul les côtes 3-1 avec 52 mailles ça ne tombe pas bien donc j'ai dû bidouiller un peu pour donc il y a un moment j'ai dû faire je ne sais plus ce que j'ai bricolé c'est tout expliqué dans ma fiche projet ravelry mais voilà finalement ça ne retombe pas si mal mais c'est j'aurais dû monter 54 mailles ça aurait été beaucoup plus simple voilà elles sont très très sympas donc j'ai fait du jersey sous le dessous du pied je n'ai fait les côtes plates que sur le dessus et j'ai tricoté ma chaussette en entier jusqu'à la longueur qui me convenait j'ai fait une finition en côte 2-2 parce que c'est ce que je préfère également et ensuite j'ai fait un talon après cou un talon après cou voilà elles sont super sympas je les aime bien je ne les ai pas portées puisque je les ai finies je pense au mois d'avril donc je n'ai pas vraiment de l'occasion de les porter puis je voulais vous les montrer quand même jolies voilà je vais me bref travailler la souplesse ah pas mal quand même vous avez vu voilà bref des fois je suis ridicule donc voilà pour ces chaussettes il m'en reste un peu puisque c'est un écheveau de 100 grammes pour le contrastant je ne suis pas sûre que j'en ai suffisamment mais je me ferai bien des soquettes il y a notamment des patrons de l'isandre 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 ourdin ça me gratte c'est le plus le gilet je pense donc j'aurais bien testé ces modèles de soquettes des stickers stock qui sont vraiment jolis un peu basses avec un petit contrastant donc je pense que je vais calculer ce qui me reste en coloris caramel et puis je ferai je ferai ça va me revenir je ferai sûrement ce modèle le dernier modèle fini patron fini que j'ai à vous présenter c'est un gilet que j'avais déjà tricoté j'ai refait un rose cardigan de Andrea Maury alors pourquoi je l'ai refait pour plusieurs raisons la première c'est que j'aimais beaucoup ma première version mais elle présente quelques défauts de taille et la deuxième raison c'est que j'avais en stock trois écheveaux de C-Valk je crois bien que ça se prononce comme ça puisqu'il me semble que Catherine Valk est tellement de la teinturière donc j'avais des écheveaux de C-Valk en stock depuis quand même très 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 longtemps et j'avais envie de les utiliser c'est des écheveaux à speckled donc je vous montre cette couleur c'est Lady Wolf donc c'est quand même un coloris qui est très très varié très très coloré et bon c'est pas les couleurs moi qui m'attirent naturellement pour retricoter un pull ou un gilet en revanche pour le rose cardigan ça s'y prête parfaitement puisque le rose cardigan c'est un gilet qui utilise des différents coloris de laine pour faire un fade au niveau un dégradé au niveau des manches et donc quand j'étais allée au Nittit Caro de Simelon m'avait aidé à choisir un autre coloris pour associer avec mon C-Valk et donc j'ai acheté un écheveau chez Hélène Hélène j'ai pas l'étiquette sous les yeux je me rappelle pas du coloris mais je vous le note ici et en barre d'infos alors ce gilet donc j'avais trois écheveaux du coloris principal et un écheveau de coloris pour faire les manches le fade j'ai dû faire beaucoup de calculs puisque normalement dans la version d'Andrea Mori elle doit utiliser au moins quatre couleurs moi je voulais pas utiliser quatre couleurs j'avais déjà fait une modification mon premier gilet où je n'avais utilisé que trois couleurs ce qui était déjà pas mal il m'était resté j'avais eu des restes donc là je voulais optimiser au maximum mes couleurs notamment celle-là donc j'ai fait plusieurs modifs alors déjà je vous montre la première version et vous allez vite comprendre à l'époque à l'époque j'avais tricoté dans des laines de la pelote vagabonde que j'aime énormément cette version-là j'avais tricoté la taille XS et j'avais suivi toutes les explications alors ce gilet alors ce gilet je le porte mais pas tant que ça alors pourquoi déjà je le trouve un peu long je trouve qu'il a trop de matière aux manches ici voilà ça a tendance à je l'aime beaucoup je le porte quand même et voilà il a quelques petits défauts que je voulais corriger sur ma deuxième version donc déjà je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de matière là je trouve que les pans tombent vers l'avant donc au niveau du tomber c'est bon en plus je l'ai mis tout le travers c'est un peu ce que je reproche à ce gilet c'est qu'il ne se place pas forcément très bien mais j'ai compris pourquoi donc peut-être ça peut se corriger donc voilà les pans ont tendance à partir vers l'avant et il était un peu trop long donc j'avais tricoté le XS qui est la plus petite taille donc là pour le deuxième je m'étais dit je repars sur le XS mais je ferai des modifications pour qu'il soit déjà moins long au niveau des pans donc je diminuerai le nombre de répétitions à faire là et puis je ferai moins de mailles aussi pour qu'il soit moins court enfin c'est pas très clair ok je recommence donc je gardais la même taille puisqu'au niveau des manches c'était pas mal je faisais moins d'augmentation pour que les les cadrans puisqu'elle appelle ça des cadrans soit moins long et je faisais également moins d'augmentation pour que le gilet soit moins long puisqu'en fait on tricote par cadran donc le demi-devant gauche droit et chaque dos en demi et puis ensuite on fait des coutures sauf qu'en fait ça ne s'est pas passé exactement comme mes plans j'ai commencé un premier cadran j'avais fait des calculs en disant voilà je supprime ces sections là donc je devrais avoir telle hauteur etc j'ai tricoté un premier cadran et je l'ai trouvé tout petit tout petit j'ai vérifié et en fait je me suis rendu compte qu'au niveau échantillon ça ne collait pas du tout mais pas du tout donc en fait ce gilet là il a un petit souci d'échantillon il a un nombre de rang qui est beaucoup plus alors mon échantillon du coup a moins de rang que celui du patron ce qui fait que qu'il est plus grand il aurait dû être beaucoup plus court donc il aurait dû il aurait dû déjà dès le départ avoir moins de matière ici mon échantillon sur le rose actuel lui était plus petit donc il fallait que je fasse plus de rang pour avoir le rendu du patron final ce qui m'allait bien moi ça tombait plutôt bien parce que moi je voulais un gilet plus court donc ça collait donc ce que j'ai fait j'ai fait un mic j'ai tout expliqué sur Ravelry et je m'en sors pas trop mal en fait j'ai monté la taille S au lieu du XS parce que je ne voulais pas des manches trop serrées j'avais un petit problème de manches un peu serrées sur ma première version donc j'ai monté un XS j'ai monté le nombre de mailles de la taille S et j'ai suivi les explications du tableau de la taille XS donc j'ai un peu moins d'augmentation que la taille S mais j'ai un peu plus de mailles et j'ai modifié aussi les nombres d'augmentation ici au niveau de l'emmanchure pour avoir un peu moins de mailles en hauteur bon c'est un peu du bricolage mais je m'en sors pas trop mal alors j'avance un peu et celui-là du coup j'en suis très contente parce que je trouve que là pour le coup il tombe je pense que ça fait 4 fois que je le dis petit type de langage donc celui-là je trouve cette fois qu'en termes de taille il est parfait c'est exactement le résultat que j'aurais voulu avoir sur le premier alors il est peut-être quand même un peu court j'aurais dû garder le nombre d'augmentation qui était prévu dans le modèle en fait j'aurais dû suivre j'aurais dû monter mon nombre de mailles pour la taille S pour pas être trop serré comme je voulais au niveau des poignets des bras mais suivre le tableau de la taille XS et faire faire mes augmentations comme prévu voilà sinon c'est vraiment si vous avez réussi à comprendre tout ce que j'ai dit franchement bravo bravo respect vous me le mettez en commentaire j'ai tout compris je serais je serais tellement contente voilà donc il tombe il tombe bien voilà c'est ce que je souhaitais je suis très contente du dégradé je trouve que vraiment ça se marie plutôt bien ces deux couleurs on a un beau un beau fade comme ils disent là-bas et j'ai également réalisé un petit souci un truc quand j'ai monté ma bande d'encolure en fait dans le patron elle dit de réaliser la bande juste il y a une certaine longueur de mettre les mailles en attente et puis de faire l'assemblage sauf que dans l'assemblage de ce que je comprends c'est qu'il y a un ratio en gros de une maille pour un rang et quand j'ai fait ça moi je trouvais que ma bande d'encolure elle était toute détendue ça gondelait j'ai enfilé et effectivement je trouvais que les pans du coup tiraient beaucoup vers le bas parce que si je voulais que ma bande soit bien à plat bien jolie mise en place et bien il fallait pour cela tirer vachement sur le pan du gilet donc j'ai défait ma couture et j'ai remonté en faisant un ratio de 2 pour 3 c'est à dire j'ai cousu 2 mailles à la suite de la bande et du corps et j'ai sauté une maille du corps et ensuite j'ai repris 2 mailles de la bande et j'ai sauté une maille du corps etc donc j'ai entre guillemets ma bande elle est plus étirée que le corps et cette fois je trouve que vraiment ça tombe bien la bande elle est bien droite elle est propre et je pense que si je reprends mon autre gilet et que j'applique ce même ratio mes pans vont remonter qui tombera mieux au niveau des épaules et ça c'est pas forcément il me semble expliqué dans le patron d'André Amaury et je pense que ça solutionne quand même pas mal de problèmes de portée voilà beaucoup de blabla sur ce gilet mais en même temps il est quand même assez technique puisque il faut être un peu concentré même s'il y a un tableau avec les étapes et tout il est bien fait mais bon il y a quand même 2-3 points techniques il y a beaucoup de couture mais non moi ça m'a pas dérangée honnêtement j'ai trouvé finalement plus long de faire les finitions que de coudre de tricoter les cadrans tricoter les cadrans ça va assez vite surtout là quand on est dans le fake on a qu'une envie c'est de voir comment ça se mélange ça avance très très vite après là bon on a une partie qui est un peu longue mais finalement ça se passe pas mal j'ai vu j'avais une petite différence de bain entre les deux côtés on voit que là par exemple la bande ici elle est beaucoup plus rose que l'autre après c'est pas dramatique mais je l'aime je l'aime beaucoup j'en suis très très contente il fait chaud je l'enlève et donc on a énormément de couture les coutures sont volontairement visibles là notamment au niveau du bras du dessus du bras donc là la couture centrale elle est visible c'est fait exprès c'est joli on a une couture dans le dos des deux cadrans d'eau donc là c'est également une couture visible mais c'est un un rabat à trois aiguilles et puis au niveau des coutures voilà on a les coutures de la bande bon c'est très bien expliqué dans le patron puis vous trouvez plein de tutos YouTube c'est pas très très compliqué il faut un peu de temps donc vous mettez Netflix une série qui va bien j'en ai regardé très très bien ces derniers temps et voilà voilà ça c'était pour les projets les ouvrages terminés en en cours j'ai enfin repris mon pull bon clé de Marc Gunney donc lui il était au dodo depuis un bon bout de temps tout simplement parce que j'avais dû l'attaquer en fin d'automne et comme c'est un pull en fingering et que moi l'hiver je mets surtout des gros pulls en mélange mohair fingering voilà il était plus trop de saison et puis en fin printemps j'avais des projets en cours puis j'avais pas envie de faire ça et je vous expliquerai à la fin pourquoi et donc là je viens de le reprendre donc j'ai quand même vraiment bien bien avancé puisque j'avais fait tout le corps j'avais fait le col j'avais fait une manche il me restait un bout de manche j'hésitais sur la longueur j'avais dit je mettais en attente je tricotais l'autre manche et puis je verrais pour utiliser toute ma laine finalement je n'ai pas eu envie de me casser la tête ce que j'ai fait c'est que j'ai repris le bout de manche qui me restait j'ai rallongé jusqu'à la longueur qui ne me paraissait correct et j'ai fait ma petite bande en bas j'ai fait le rabat et donc il me reste une manche à faire donc ça devrait aller assez vite et puis j'aimerais bien finir cette semaine puisqu'après j'ai de la laine qui arrive bientôt et j'ai un nouveau projet qui devrait démarrer là pour cet été ça devrait être voilà je ne vous montrerai pas de petits tops d'été puisque moi j'en tricote pas j'en porte pas donc je ne fais que des projets automne-hiver parce que parce que c'est mon choix ben voilà je vais terminer ici la partie tricot puis j'enchaîne avec le blabla alors pour le blabla j'ai eu pas mal de changements on va dire professionnels au printemps en fait pour être complètement transparente je ne voulais pas forcément en parler ici mais je pense que je pense que c'est bien aussi de témoigner de raconter des expériences et puis se dire que ça peut arriver à tout le monde j'ai souffert d'un épuisement professionnel en début d'année j'ai été arrêtée au mois de février parce que parce que je ne supportais plus mon contexte professionnel ça m'a clairement rendu malade en fait je pense que j'ai passé toute l'année 2021 pas bien à genoux pas envie d'aller travailler la boule au ventre pour tout un tas de raisons qui sont qui sont vraiment personnelles qui sont particulières à mon cadre professionnel donc je peux vous les partager mais je pense que ça n'aura pas trop l'intérêt puisque chaque cas est particulier mais enfin pour dire que je ne pensais pas être quelqu'un qui soit malade du travail qui soit obligé de s'arrêter parce que le travail débordait autant sur ma vie perso ça m'a vraiment en fait ça a été très très sournois ça est arrivé petit à petit je ne m'en suis pas forcément rendu compte on ne se lève pas un matin en se disant mais en fait si je ne vais pas bien c'est à cause du travail petit à petit je me suis mis à être plus stressée à dormir moins bien donc on dort moins bien on est plus tendu on est plus agressif etc bref c'est un peu compliqué de parler de tout ça parce que voilà c'est des choses qui sont encore assez fraîches après voilà je ne parle pas de burn-out parce qu'il y a différents niveaux d'épuisement professionnel et je pense que j'ai eu la chance quand même de souffrir d'un premier niveau et puis d'avoir la chance de me rendre compte suffisamment tôt que j'avais j'avais des problèmes liés au travail et qui ont fait que j'ai eu des alertes rapidement qui m'ont dit là il faut que tu lèves le pied parce que sinon tu vas droit dans le mur donc donc je me suis arrêtée au mois de février un mois ça m'a fait beaucoup de bien j'ai pris du recul j'ai quand même essayé de comprendre ce qui n'allait pas essayé de corriger tout ça j'ai repris le travail en mars ça s'est bien passé honnêtement j'y suis retournée je n'avais pas envie comme tout le monde comme toutes les personnes qui passent par là mais j'ai réussi quand même à reprendre relativement tôt un mois c'est court pour ce genre de pathologie et ça s'est plutôt bien passé moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui a été bienveillante par rapport à ça parce que moi je suis manager d'une équipe donc partir en disant ben voilà je laisse mes gars et puis ils savent très bien pourquoi je pars parce que ça ne va pas donc je vais revenir comment ça va se passer ils ont été vraiment super par rapport à ça ils m'ont dit écoute il n'y a pas de problème ça peut arriver à tout le monde on est content de te retrouver donc ça c'était c'était chouette c'était vraiment bien mais malgré tout voilà tout tout n'est pas résolu donc je pense que c'est c'est quelque chose qui prend du temps moi j'ai quand même voilà il faut il faut arriver à se à se soigner à se préserver moi je voilà je leur dis encore et je pense que j'ai la chance d'avoir réagi suffisamment tôt pour pouvoir pour pouvoir réparer tout ça donc c'est ce que je vais faire mais je vais avoir quand même du changement puisqu'il se trouve que l'année dernière où ça n'est vraiment vraiment pas fort du tout j'avais entamé des démarches pour changer de travail et j'ai démissionné puisque je change de poste en septembre donc je change d'entreprise je change de métier enfin je vais être toujours manager mais dans une branche complètement différente donc je pense que j'ai besoin de ça donc là je suis démissionnaire sur mon poste donc c'est un peu compliqué il faut il faut tout laisser en ordre pour mon successeur voilà donc c'est une phase un peu en transition donc c'est toujours pas très très simple ce qui fait que aussi je me mets beaucoup moins la pression par rapport à ça donc pour moi la couture c'était devenu une pression le tricot un peu moins mais la couture voilà j'avais une chance à dire bon là c'est le week-end il faut que je couse qu'est-ce que je couse qu'est-ce que je fais etc j'ai plus envie de faire tout ça voilà j'ai déjà suffisamment de pression dans mon travail j'ai pas envie de m'en remettre par ailleurs donc je vais coudre moins je vais coudre ce que j'ai envie pas forcément me prendre la tête par rapport à ça voilà donc je voulais juste témoigner expliquer pourquoi j'avais été absente pendant trois mois parce que ça a été trois mois pas simple il faut arriver à se à se recentrer arriver à se à se remettre en état parce que parce que c'est quelque chose qui marque fortement et voilà je pense que c'est long c'est long donc Instagram pour moi et puis Youtube c'était c'est pas que ça soit une contrainte mais voilà il faut il faut produire du contenu il faut faire des choses belles ça prend du temps donc j'avais pas envie de tout ça j'avais pas envie de tout ça donc c'est pas que ça me manquait pas c'est pas que j'avais plus envie j'ai continué à regarder un peu mais je j'ai mis un peu de distance par rapport à ça par rapport à la course au post par rapport à la course au projet à faire du contenu à faire du du buzz à un nombre de likes ça m'intéresse ça m'a jamais vraiment non plus intéressé tout ça mais je ça m'intéresse encore moins moi ce que je veux dans cette communauté là dans le fait de venir c'est partager ce que je fais c'est juste vous montrer je veux dire s'il y a s'il y a 50 personnes qui regardent la vidéo mais j'ai que 50 commentaires et puis que j'ai des échanges je vais être ravie s'il y a 6 000 personnes qui regardent la vidéo c'est super j'en serai encore plus ravie mais voilà je serai jamais une influenceuse je serai jamais je ferai jamais du du commerce par rapport à ça donc puis je veux vraiment que ça reste un un loisir et pas une pression donc oui j'ai mis du temps à revenir mais voilà j'espère que j'espère qu'on m'en voudrait pas je remercie les gens qui ont pris de mes nouvelles et puis voilà donc c'était un long blabla mais c'est j'avais j'ai pas me justifié j'avais juste envie aussi d'expliquer le pourquoi du comment et puis aussi de dire que et ben que le le burn-out ou l'épuisement professionnel ça peut toucher tout le monde même ceux qui pensent qu'ils sont suffisamment résistants pour cela moi je pense que c'est des personnes qui sont costauds mais visiblement pas suffisamment donc voilà il faut arriver à aller de l'avant bon c'est tout par rapport à ça je voudrais pas finir sur une note triste tout net mais j'avais quand même j'avais quand même envie de témoigner je vais essayer de revenir un petit peu plus régulièrement mais sans pression je vous souhaite un très bel été plein de projets faites vous plaisir passer du temps avec votre famille vos amis avec voilà ce qui faites ce qui vous fait du bien surtout et puis on se dit à bientôt bye bye